On nous apporte aujourd'hui sur ce plateau, Mathias, des images exclusives que vous filmez en Cisjordanie. Filmez en Cisjordanie, dont je ne peux pas bien évidemment dévoiler la source. Vous l'avez bien compris pourquoi. Ces images, on va les voir dans quelques instants. D'abord, un petit rappel des faits. Vous vous souvenez sans doute de ces images-là. C'est l'arrestation des deux Palestiniens habillés en tenue militaire. Ce qui est nouveau dans ces caméras de surveillance, c'était à l'entrée de la localité d'Itamar, c'est qu'on y voit des caméras de surveillance dites thermiques. On voit la chaleur, véritablement des soldats et du palestinien qui est arrêté. Ce qui se passe, c'est qu'en réalité sur le terrain, et les images exclusives, on va les voir maintenant, ce sont des caméras de surveillance qui sont déployées dans toute la Cisjordanie. Vous voyez ? Trois caméras dites normales, des CCTV. En revanche, le petit boîtier blanc juste en dessous, c'est cela qui est nouveau pour l'armée israélienne. Qu'est-ce qu'ils font ces petits boîtiers ? Qu'est-ce qu'ils permettent de l'armée ? Pourquoi c'est une révolution ? Parce que ce sont des caméras thermiques de reconnaissance faciale. Là, on est dans le gouchet de Sion, là où il y a eu énormément d'attaques au couteau, et de jets de pierre et de jets de cocktails Molotov. Extrêmement sensibles. Extrêmement sensibles. Et pourquoi c'est intéressant ? Vous voyez, c'est le petit boîtier blanc, dont on aperçoit à peine. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que ce sont des caméras qui arrivent lorsque un palestinien va jeter un cocktail Molotov sur l'une des voitures, et qu'il a un fameux kéfier sur la tête, et bien cette caméra parvient à percer ce kéfier, et donc reconnaissance faciale, reconnaissance thermique et reconnaissance vocale. C'est grâce à ces caméras que l'une de la cellule, une petite partie de la cellule des auteurs de l'attaque contre le rabbin Reziel Shevar à Jenin, ont été arrêtés, parce qu'ils ont été tout simplement entendus par cette caméra, qui permet donc de capter, vous voyez, elle est là par exemple, c'est le carrefour de Tapouar, on est en plein cœur du zone sensible de Cisjordanie, et c'est extraordinaire parce que cela permet à l'armée israélienne d'aller beaucoup plus vite, et surtout, les palestiniens ne comprenaient pas comment, même habillés dans le kéfier, ils pouvaient être arrêtés le soir même, et donc ils sont entendus, reconnus et aperçus.